... Situé dans le golfe de Guinée et peuplé de 19 millions d'habitants, le Cameroun épouse vaguement la silhouette d'un animal sur la carte du continent africain. Douala, sa capitale économique, jouit d'un rayonnement sur toute la sous-région centrale et occidentale du continent grâce à son port d'où transitent les exportations en bois, fruits et pétrole, d'enré phare de l'économie nationale. Ce qui peut interpeller dans ce pays réputé pour son potentiel humain et son autosuffisance alimentaire, c'est l'émergence d'une ferveur religieuse emmenée par les nouvelles églises dites évangéliques. Ayant entendu parler du phénomène aux quatre coins de la planète, je suis parti à la rencontre de l'une d'entre elles. La Faith Bible Church, située dans le quartier de Bonaberry à Douala, fait depuis quelques temps beaucoup parler d'elle. Elle revendique tout un programme de développement qui s'adresse aux sphères sanitaires, économiques, sociales et bien entendu spirituelles des personnes. Piqué dans ma curiosité, j'ai donc entrepris de mener ma petite enquête. Alors que la congrégation était sur le point de célébrer la consécration de son pasteur au rang d'évêque, j'ai décidé de pousser les portes de cette église d'un genre nouveau. La chose qui est surprenante, c'est de voir du jour au lendemain quelqu'un ou des gens bâtir quelque chose de la sorte. Pour une église, une église, c'est du jamais vu. Déjà, nous, on n'a pas de quoi manger. Grâce à cette église, les gens nous font aussi manger. Surtout le dimanche encore, c'est plus bien. Parce que les gens qui font à la messe du retour, ils payent nos marchandises. J'ai fait une émission qu'on appelle On en parle, effectivement, où on traite le thème des églises un petit peu non-conventionnées, on va dire. Les fidèles, c'est des personnes qui sont complètement abusées. Pour la structure de l'argent, personnellement, je trouve que ces églises-là, elles font beaucoup de mal à la société caméronaise. Je suis convaincu d'une chose. Il y a une question que sûrement tout le monde se pose. De savoir qu'est-ce qui est caché là-dedans. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Fondée en 1994 par le docteur Zak Ndjafu, ingénieur pétrolier de métier, la Faith Bible Church compte aujourd'hui plus de 1000 membres. Devenue la plus grande église du Cameroun, elle occupe un impressionnant édifice octogonal de 6000 places, érigé sur un terrain de plus de 2 hectares. Depuis qu'elle s'est implantée près du carrefour Bojango il y a 2 ans, elle a effectué plusieurs aménagements importants. Ernest Mbassi, mototaximan de profession, est l'un des nombreux riverains à en avoir bénéficié. Avant, nous avions eu des difficultés pour travailler. Il y avait les creux. Là, à l'entrée, il y avait que l'eau avait inondé l'entrée. Bon, l'église a vu comment on souffrait. D'abord, il nous a fait gratter une partie de la route pour que nous, les motocycliques, nous puissions travailler un peu en paix. Nous n'avons plus de problèmes mécaniques, ni des accidents. Et merci aussi pour certains lampadeurs qui nous ont mis en route. Pour l'éclairage. Ils ont fait un bon pas. J'espère que l'église va beaucoup faire pour nous. The church needs to be a place that issues the rivers of life. People need to come to the church as a center of refuge where they can find help and life. L'église nous a donné l'eau de forage. C'est ça qu'on boit tous les jours. Nous enfants ne boit que l'eau là, sans problème. Et sans ça, c'est que nous, on ne vit pas ici. And since we came here, the cost of land in this place has gone higher because we've added value. Ici, ce quartier est en plein développement, franchement. Faites un tout à l'intérieur, vous voyez. Des chantiers qui poussent comme du champignon. Les jeunes du quartier, beaucoup de familles ont pu avoir du travail à travers cette église. We have organized several times here Medical Evangelistic Crusades where we give free medical care to our community. Consultation, treatment, free medication. Cette année, la Face Bible Church a fait venir des dentistes et pharmaciens basés en France afin de réaliser une campagne de dépistage bucco-dentaire. Emmenée par le docteur et sa dame, l'équipe visite aujourd'hui une école primaire bilingue qui compte 80 enfants, âgés de 2 à 11 ans. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Je m'appelle Eddy. Je suis venu aujourd'hui vous regarder vos dents. Et comment on brosse les dents ? Non. Du rouge vers le blanc. Du rouge vers le blanc. On roule d'abord, en bas, en suite. On roule d'abord, en bas, en suite. D'accord. Aujourd'hui, cela ne connaît pas que j'ai vu un dentiste. J'ai appris qu'on a brossé les dents. Et on ne doit pas se faire beaucoup de bonbons. Comme Calvin, la quasi-totalité des enfants n'ont jamais été chez le dentiste. Ce qui se voit par les nombreuses caries, plaques et gingivites détectées. Pour une ville comme Douala, ce n'est pas l'existence de personnel compétent qui pose problème, mais le coût élevé des soins. Une consultation chez le dentiste représente presque le quart du salaire moyen. Ce n'est pas facile, parce que pour voir un dentiste, il faut avoir au moins 10 000 francs pour la consultation. C'est très cher. Deux cas d'abscès ont été dépistés. Pour parer à l'urgence, le docteur Estadam a organisé la prise en charge gratuite des patients par une consoeur camerounaise. Thomas est le pasteur des jeunes à la Face Bible Church. Ancien toxicomane, il a trouvé en Jésus un nouveau départ. Sa mission, évangéliser la jeunesse camerounaise. Entre autres outils, il a fondé Freedom Tools, le premier label de rap chrétien camerounais. Freedom Tools, c'est des outils de la liberté. Et Freedom Tools, c'est là pour apporter la liberté à ceux qui sont tenus captifs dans les prisons, tenus captifs dans la maladie et toutes sortes de maux qui minent notre société actuelle et particulièrement les jeunes. Freedom Tools, nous sommes en 19. Il y a des ingénieurs de son comme Mister B, il y a ceux qui s'occupent de l'audiovisuel, ceux qui font du graphisme, il y a ceux qui s'occupent de la danse et nous croyons que beaucoup de jeunes seront évangélisés par cet album. On va vous faire un extrait, un titre, Superstar, et ça parle de la star que tu es quand tu viens à Jésus-Christ parce que Jésus c'est la superstar. Il nous a aimé le premier, Freedom Tools, on est devenu pour amener les derniers. Tout le sien vient que personne ne te repousse. Viens même avec ta meuf que tu aimes, car des meufs et tous. Ma montée n'est pas le blême, on apprécie la valeur du cœur avant celle du corps. La majorité meurt car l'accent reste sur le corps. Si on t'attaque, c'est de pourri, viens je t'appelle, on va gagner le pari, le Seigneur nous l'a promis de vivre. Freedom Tools, viens agimer les cœurs. Dans quelques jours, le pasteur Nzafu sera consacré évêque par l'ICC, coalition de 5000 ministères répartis sur six continents. Il est venu aujourd'hui solliciter la présence du gouverneur du littoral à cet événement. Il souhaite positionner son ministère comme un partenaire des pouvoirs publics capable d'apporter des solutions pratiques aux populations. Il projette en outre de construire un hôpital, des centres sociaux et des écoles, infrastructures que l'État peine à développer en nombre suffisant. L'Église Faith Babel doit donc entretenir les meilleures relations avec les autorités dont elle dépend. Le gouverneur sera finalisé et pleurer que le gouverneur vienne pour la consécration sur le saturday. Pendant cette occasion, nous aurons l'opportunité de mettre le fondation de l'Hospital Faith. Le gouverneur sera finalement représenté par sa conseillère lors de la consécration. C'est elle qui délivre les autorisations d'exercer aux différents cultes. Elle a vu se multiplier les cas d'escroqueries dans les églises évangéliques. Se rendre à la consécration lui permettra de voir d'un peu plus près ce qui se passe à l'Église Faith Babel. C'est à présent autour des membres de l'Église de bénéficier des consultations offertes par Nord-Sud Solidaire. Pour le pasteur Zach, la spiritualité va de pair avec des connaissances touchant au domaine plus pratique de la vie telles que la santé et l'hygiène. En plus de moyens humains, l'association Nord-Sud Solidaire, représentée par son vice-président et sa secrétaire générale, a fait don de quatre fauteuils dentaires et de deux appareils de radiologie à la Faith Bible. Sur les 512 enfants consultés lors du dépistage, 420 caries, 450 plaques, 130 ODF, 460 ingivites et 52 infections ont été détectées. Ces résultats rappellent que, à ce jour, l'État n'a jamais mis en place de programme d'éducation à la santé buccodentaire, rôle qu'assument les ONG et les organisations religieuses. On sait combien on souffre beaucoup pour avoir des soins de santé appropriés dans notre pays et notamment dans notre ville. Doile est une ville en expansion, le boom démographique se fait ressentir de jour en jour et les enfants n'ont pas toujours cette chance-là d'être consultés, notamment au niveau dentaire. Si l'Église aussi a des moyens, c'est normal qu'elle puisse s'intéresser aux populations et pouvoir venir en aide, sortir les gens un peu de leur état de précarité. Donc, je pense qu'on ne va pas dire que c'est une jeune Église qui s'investit dans le social, mais non, on peut dire que ça fait partie de l'action humanitaire de l'Église. Le gospel est holistique, ce qui signifie la salivation de l'esprit, la salivation du corps et la prospérité. Nous avons des séminaires de l'empowerment 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 qui emparent les disciples à être plus efficaces comme des businessmen. Nous sommes dans les locaux de Pascaline Chalet, présidente fondatrice d'un groupe international spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de produits agricoles. Son chiffre d'affaires, qui s'évalue en milliards de francs CFA, affiche une croissance régulière à deux chiffres. À la tête de plus de 500 salariés, elle a été la première à lancer des gammes de fruits et légumes frais au Cameroun et à introduire la notion de segment de consommateurs dans un marché jusque-là archaïque. Actuellement, elle travaille sur un projet en passe de donner une nouvelle dimension à l'économie nationale. Le Cameroun, c'est la mamelle nourricière de la zone Cémac. Tous les pays, que ce soit le Gabon, le Congo, la RCA, la Guinée équatoriale, ils viennent s'approvisionner au Cameroun. On n'a pas véritablement au niveau des aéroports du Cameroun une plateforme spécialisée comme au Kenya, comme au Sénégal, ou dans tous ces pays-là, au Maroc, qui exportent sur la communauté européenne. On n'a vraiment pas de plateforme de terminal départ refrigé pour les fusées légumes au Cameroun. quand nous exportons de l'arricot vert, trois expéditions sur sept souffrent de chaleur à l'arrivée à Charles-de-Gaulle. On a pris un peu de recul dans ce secteur-là. Nous avons arrêté les expéditions il y a deux ans. On s'est dit qu'il faut faire quelque chose. Nous avons obtenu du PAD, du port en arbre de Noir, une superficie de 14 hectares sur lesquelles on va faire le Rungis Cameroun. Les plans sont là, les plans sont finis. Le chantier doit commencer courant 2010. Ce serait vraiment une vraie plateforme spécialisée dans les exportations des fruits et légumes, même pour le marché international et même pour la sous-région. Nous voulons être leader au niveau du Cameroun et leader aussi au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. Et nous allons pénétrer ces marchés avec nos quatre gammes de produits. Le fait de ma belle-tueur m'a permis de comprendre la vision qui était la mienne, ce pour quoi je suis née, la mission que j'avais à accomplir en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est par rapport à cette vision-là. Au travers des séminaires des hommes d'affaires, des petits déjeuners chrétiens qu'on organise dans les grands hôtels et de la place. On nous donne des conseils pratiques, de négociation, de marketing selon la parole de Dieu, selon la Bible. Parce que figurez-vous, tout est dans la Bible. Même le marketing est dans la Bible. Même l'économie est dans la Bible. Jésus lui-même, c'était un homme d'affaires. On nous a appris qu'il fallait innover, qu'il fallait faire les choses pas comme les autres parce que la Bible dit que nous sommes la tête et non la queue. Il fallait donc que je sois la tête dans ce secteur d'activité en matière d'innovation, en innovant avec les gammes de produits, en étant la seule présente sur ce marché au niveau de l'Église. En ce qui me concerne, j'ai créé une banque, une petite coopérative pour aider les jeunes chrétiens qui veulent se lancer dans les affaires. Ils nous présentent leurs projets, nous les écoutons, on les guide. compte tenu de nos expériences passées et compte tenu de la parole de Dieu, on leur dit, c'est possible, vous pouvez vous lancer dans cette affaire-là et ainsi de suite. Depuis bientôt un an qu'on a commencé, ils sont une vingtaine qu'on a aidés. The Bible tells us that go into all the world and preach the gospel. The word world there comes from the Greek word ethnos. Ethnos has to do with the different spheres of life that you've talked about. You're talking of politics, you're talking of business, you're talking of sports and entertainment, you're talking of media, you're talking of arts and culture, you're talking of science and medicine. All those areas are areas that I know that if we raise leaders in our church and they occupy those areas of life and they excel in them, they can influence our whole nation. Oh! C'est un petit peu après not vouper et on ne plus tout ce qu'il se passe c'est un petit peu d'en personnes definitely If you like un plet don't drop de gens tombe de gens de gens C'est l'émission de mon cœur, mais en plus, une émission que j'ai aimée encore plus fort que ça, c'est Caravan Mobile, l'émission la plus regardée au Cameroun. Toutes tranches confondues, toutes émissions confondues. Pour moi, les labels forts dans mon pays, pour dire la vérité, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu. Je donne beaucoup de respect à ma panel court, je donne beaucoup de respect à SoSang pour le travail qu'ils font. Je donne beaucoup de respect à Freedom Tools. Ce n'est pas de la flagronnerie parce que mon frère est là, et c'est eux que je révèle aujourd'hui. Parce que Freedom Tools, ils ont fait un super, super programme la dernière fois, mais on n'a jamais oublié ce concert. Parce que juste après, je crois qu'il y avait Diams ou il y avait Saint-Paul, quelque chose comme ça. Et je me disais, qui va représenter le Cameroun dans ce sens ? Voilà, c'est alors que les Clays of God, Holocaust et autres, menés de main ferme par Pastor Tom, c'était la déchirure. Le rap de Freedom Tools a été vraiment, vraiment apprécié. On a passé ça au journal, surtout dans mon émission Mbora. Et je crois qu'aujourd'hui, cet événement a révélé beaucoup de talent dans le sens du rap chrétien. Thomas a bien compris que pour toucher un maximum de jeunes, le plus rapidement possible, il lui faut l'aide de leaders d'opinion, de l'envergure de Tony Nobody. Lui qui rêve d'exposition pour diffuser l'évangile, il apprécie de participer à une émission phare de la TF1 camerounaise, chose impensable dans bon nombre de pays occidentaux. Comme on a dit, le 29, n'est-ce pas, qu'avec une bonne prière au début, on ouvre les awards, ok ? Comme ça, on a fait pendant les prêtes, je crois que le message est passé. Les jeunes ont vraiment besoin des valeurs chrétiennes de ce genre-là. Je pense qu'aujourd'hui, avec le projet Freedom Tools, ça le fait. Bon, depuis que tout ça a commencé, nous avons eu pratiquement 91 jeunes qui ont été convertis au Seigneur Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Je pense notamment à Célestin. Bonjour, monsieur ! Le grand mâchement de la sagesse, c'est la graine de Dieu ! J'étais une personne très négative, même plutôt un danger pour la société. C'est-à-dire que j'étais un toxicomane, j'ai consommé des drogues dures pendant 10 ans. Le dessus croix, j'étais artiste. La musique que je faisais influençait négativement la jeunesse. J'avais des chansons qui incitaient les jeunes, même à la consommation de drogues dures. Fin 2007, j'ai rencontré le pasteur Thomas, qui m'a conduit au Seigneur. J'ai donné ma vie à Christ, et c'est là où tout a changé. Je suis parvenu à vaincre la drogue, le tabagisme et toutes ces choses, sans une cure de désintoxication. Il y a eu une réconciliation totale entre ma famille et moi. L'Église a beaucoup fait pour moi. Elle m'a hébergé, elle m'a trouvé mon emploi. Elle m'a tout donné, c'est-à-dire soutien financier, matériel, moral. Je suis très fier d'être enseignant, parce que quand j'enseigne dans une leçon d'éducation civique et morale aux jeunes, les valeurs de la société, les valeurs du respect, les valeurs de la famille, c'est une bénédiction pour moi. C'est une opportunité inestimable que Dieu lui-même me donne. Le grand jour est arrivé. Le pasteur Zach se dirige vers l'estrade, sur laquelle il a l'habitude de donner, sous les regards du gouvernement et de ses fidèles. Aujourd'hui, c'est à son tour de recevoir. Alleluia Alleluia For the Lord God almighty Yes, Lord, yes, Jesus. Alleluia Alleluia Holy Are you Lord God almighty La conseillère juridique du gouverneur a beaucoup vu et entendu. C'est à présent à elle de s'exprimer. Sa parole a beaucoup d'importance pour les fidèles de l'église, mais aussi pour les journalistes venus nombreux. Le contenu de son allocution est donc un enjeu de taille. Cette église a fait quelque chose de plus que les autres. Nous allons donc assister à la cause de la première guerre de l'hôpital de cette propriété. Cette église veut non seulement pour gagner des âmes, mais également s'occupe du social en créant des écoles, des hôpitaux. Comme là, tout de suite, nous venons de poser la première pierre d'un hôpital qui sauvera certainement la vie à plusieurs individus, à plusieurs Camerounais. Et les pouvoirs publics sont derrière cette église-là pour ses actions sociales. C'est un beau jour. C'est un nouveau jour. Pas seulement pour la Bible faith, mais aussi pour la Chirque de Cameroun et pour la nation de Cameroun. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada La collaboration avec Nord-Sud Solidaire a été un succès, à la fois sur les plans humains et médicaux. Un protocole d'accord peut maintenant être signé entre les deux organisations en vue de la construction et de l'équipement de l'hôpital. On attend pour pouvoir réaliser une interview avec l'évêque nouvellement consacré. Donc on attend et si on nous annonce, voilà. Et puis on va essayer de faire comprendre réellement quelles sont les retombées de l'accord de partenariat signé avec l'association Nord-Sud Solidaire, entre autres. Et puis l'émission d'un évêque de Faithful Bible. Association mène dans la main. Nord-Sud Solidaire, Solidarité. Amen. The next step is that of being able to raise funds to build a hospital. Now that we have agreed that they will be supplying all the medical equipment and be able to send on some volunteers, it is a good sign to answer. J'ai horreur d'attendre, surtout quand on sait qu'il faut paramétrer, nous sommes nous les journalistes, on est bien quand on dit 13 heures, c'est 13 heures. C'est vrai qu'on a la culture du retard dans notre pays, mais bon il faut que ça change, et encore plus dans une église. Pour Valérie, l'heure est venue de boucler le sujet qui passera au JT du soir. Afin de réaliser son dossier sur la Faithful Bible, il a dû faire preuve de subtilité dans le choix de son angle. La directrice de sa chaîne a en effet interdit tout traitement portant sur les églises évangéliques. Les observations qu'il a faites le conduisent à penser que l'église Faithful Bible utilise les actions humanitaires comme outils de relations publiques, en vue d'accroître sa notoriété. Ses conclusions, très répandues dans la presse, ne tardent pas à trouver écho auprès de sa hiérarchie. Alors là encore, moi je trouve que c'est très malin. Je constate qu'en fait, ils font appel à l'association pour montrer qu'ils font des bonnes œuvres de charité, ça c'est très bien. Mais ça aurait été mieux que l'argent sorte de leur poche, parce que s'ils ont apparemment à peu près 1000 adeptes, ça fait beaucoup d'argent, ça fait beaucoup d'argent. C'est vrai qu'ils ont énormément d'argent, parce que quand ils disent même 1000, j'ai vu dans les chiffres que c'était pratiquement 2000. Et puis j'ai vu comment eux là-bas, ils faisaient pour pouvoir avoir beaucoup de l'argent. Ils disent « Lévez les mœurs au ciel pour adorer le Seigneur, mettez dans votre poche, sortez votre plus beau biais le samedi » et tout. Ils disent « Tiens ». C'est toujours pareil. Non, c'est de la manipulation. C'est complètement de la manipulation. Je ne suis pas surpris. Il y a beaucoup de critiques. Beaucoup de gens ont dit que c'est une church qui a été financée par des fonds américains, par des fonds européens. Nen a eu de l'extérieur. C'est des tithes et des offrements de toutes ces personnes que vous voyez dans la church. Certains vont donner peut-être 1 euro, certains vont donner 1 dollar, les autres vont donner 1000 francs, vous savez. Certains vont donner 1 million. Ils vont mettre tout ensemble et dire « C'est notre objectif. C'est ce que nous voulons faire. » Parce que nous, nous avons fait ça par exemple. Nous, nous avons donné ça. Oui, nous pouvons. Cameroonien peuvent faire ça. Cameroonien peuvent faire ça. Cameroonien peut faire ça. Le genre de boule va tout en plus. Sous-titrage FR ?